M. Talbot, je l'ai rencontré à un moment donné. Je cadais pour d'autres pros, puis je l'ai rencontré, puis il m'a demandé pour aller avec lui sur le circuit du Champion's Tour, parce que tout le monde veut cadder pour Dan. Dan, c'est un gars que tout le monde veut cadder pour lui, puis tout le monde veut connaître. C'est un gars qui a un grand cœur, et comme là, on est au petit parcours, tu donnes ses leçons au Driving Range, il passe là, puis il sent que personne lui demande de quoi d'une fois il passe, puis il lui donne un petit conseil. Il n'attend pas de donner une leçon, puis il aide tout le monde, puis il a un bon cœur. Il fait des choses que les autres ne font pas. Il fait des trucs, il est suivi par beaucoup de monde, parce qu'ils savent qu'il fait des affaires que les autres ne font pas. Lui, il ne joue pas de reculons, il fonce tout le temps, il attaque tout le temps. Daniel, ça a été vraiment intéressant. Daniel, c'est un gars super généreux de son temps, de sa personne. On a passé beaucoup de temps ensemble à Placotta, il m'a conté ses histoires, on a fremé des balles ensemble. J'ai appris beaucoup, beaucoup avec lui, pas seulement de ce qu'il m'a dit, mais juste d'être autour de la préparation, voir tout l'aspect des gros tournois comme ça d'envergure. Ça a été vraiment une belle expérience pour moi. J'ai joué des tournois de golf professionnels pendant 10-15 ans, puis accomplir ce que Daniel a accompli, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde et qui va arriver souvent. Moi, j'étais très sportif jeune, première des choses. Deuxième des choses, c'est à peu près le seul sport où je n'avais aucun talent au départ. J'ai joué au baseball, j'ai joué au football, j'ai joué au hockey, j'ai joué à peu près à tous les sports, puis j'avais une certaine aptitude, mais pas ce sport-ci, zéro. Je me rappellerai toujours la première fois que j'ai essayé de frapper la balle, elle n'a pas bougé du tout, puis ça m'a piqué dans mon orgueil. C'est comme ça que ça a commencé. Hogan disait toujours, si vous pratiquez 10 heures par jour, moi, je vais en pratiquer 11. Si vous en pratiquez 11, je vais en pratiquer 12. J'ai toujours aimé pratiquer. C'est une source... je ne sais pas, ça ne s'explique pas. Je peux passer 10 heures dans le champ pratique, je ne m'en rendrai même pas compte. Daniel a pris le golf professionnel du Québec et les tournois se gagnaient avec des 71-72. Quand Daniel est arrivé, 71-72, ce n'était plus assez bon. Il fallait que tu joues 77-78-79 si tu voulais gagner un tournoi au Québec, parce que Daniel était pour jouer ces scores-là. Alors, je pense qu'il a aidé tous les professionnels du Québec à s'améliorer. Daniel, deuxième place, ça ne l'intéressait pas. Daniel, moi, dans ma génération à moi, ça a été le meilleur golfeur de loin. Il était fort. Je vais vous en contter une, que jamais, je te parle de tout, les États-Unis, on jouait sur le Space Course, justement. C'était des séries de trois tournois. Il a gagné les trois tournois de la même série. Il n'y a jamais, jamais personne qui a fait ça. Daniel, il était aussi fort que n'importe qui aux États-Unis. Un de mes beaux souvenirs avec Daniel, c'est que j'ai joué, on a gagné plusieurs fois le championnat provincial match-play en équipe avec lui. Je pense qu'on a gagné trois ou quatre fois ça. Un autre souvenir, juste pour narquer, juste pour agacer un peu Daniel, c'est qu'en 1978, on a joué le Québec open à Victoriaville, puis on a joué un trou en prolongation avec lui. Je l'ai battu, puis ça fait seulement 41 année de ça. C'est une de mes plus belles victoires, puis je l'ai gagné contre Daniel, donc j'étais bien fier de ça. Daniel, il faut que je le remercie pour quelque chose. D'avoir aidé toute ma génération à devenir meilleur, parce que Daniel était vraiment un excellent, excellent golfeur, puis surtout parce qu'il était tellement détestable à jouer avec. C'était épouvantable. Il nous a montré à le détester un petit peu pour que nous autres, on devienne meilleur, pour qu'on s'entraîne, pour battre ce gars-là. Mais Daniel avait une habilité exceptionnelle. Moi, c'est le gars le plus habile que j'ai vu d'ici, du Québec, puis peut-être même du Canada. Il donnait tout un spectacle. Daniel, il essayait toujours le coup, le coup extraordinaire, le coup avec la marge d'erreur la plus petite. Il donnait un show. Il y avait beaucoup de monde aussi qui venait voir jouer Daniel. On profitait de ça un petit peu aussi. Daniel est un grand joueur, un des meilleurs, certainement le plus spectaculaire, pour toutes sortes de raisons, comme on en a parlé. Daniel, s'il y a un Hall of Fame québécois, absolument que Daniel il fonctionne. Ça, c'est sûr et certain. C'est bien mérité. Daniel, je voudrais juste te féliciter, toi et Monique. Je sais qu'elle a été à tes côtés toute ta carrière. Je pense que c'était dû que tu sois là et on est fiers que tu sois là. Tu as toujours été natéro de golf depuis qu'on est jeune, junior. Alors, félicitations, puis c'est là pour la vie, mon chum. la vie. Sous-titrage ST' 501